... En 1914, Louis Barthas a 35 ans. Tonnelier dans son village de l'Aude, il est mobilisé au 280e d'infanterie basée à Narbonne. Il fera toute la guerre comme caporal. Il connaîtra le secteur sinistre de Lorette, Verdun, la Somme, l'offensive du Chemin des Dames, la boue, les rases et les coups, les attaques au-devant des mitrailleuses et les bombardements écrasants, les absurdités du commandement, les mutineries de 1917, les tentatives de fraternisation. Au front, Barthas note tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent. De retour chez lui, survivant, il va rédiger au propre son journal de guerre, à l'encre violette, sur 19 cahiers d'écoliers. Soudain, on fait passer de maître baïonnette au canon. Un frisson parcourut tout mon être. Moi, dont le cœur trop sensible saigne et s'apitoie sur la moindre souffrance. Moi, qui ai si souvent détourné mon pied pour ne pas écraser une fourmi, une petite bestiole. Je vais être jeté dans une lutte corps à corps, sauvage, sans merci, contre des malheureux, victimes, comme moi, d'une implacable fatalité. Ah, c'était trop horrible ! Je jetais un regard sur mes camarades. Ils semblaient ne pas comprendre ce qu'on attendait d'eux, comme inconscients. Ils étaient là, placides et tranquilles, comme les figurants attendant dans la courisse leur tour de rentrer en scène. Quant à nos deux instituteurs, l'un avait absorbé une forte dose d'alcool et paraissait concentrer toute son énergie à ne pas s'endormir. L'autre fumait cigarette sur cigarette, nerveusement, comme avec rage. Hélas pour lui, c'était les dernières cigarettes de grâce du condamné à mort. C'était son dernier jour. Il était 8 heures du matin. Nos batteries de 75 déclenchèrent tout à coup un feu violent sur les lignes adverses. Cela nous paraissait formidable, mais c'était absolument insuffisant pour protéger notre attaque. Au bout de quelques minutes, le mot fatal « En avant ! » se répéta dans la tranchée. Vu la grande distance et un léger brouillard qu'un pâle soleil ne parvenait pas à dissiper, les Allemands tout d'abord ne s'aperçurent de rien. Mais, à peine une vingtaine d'hommes étaient-ils sortis, qu'une mitrailleuse se mit à claquer. Puis deux, puis trois, on ne savait plus. Comme des grêlons, des balles venaient frapper le rebord de la tranchée, nous faisant baisser la tête. À l'escouade qui nous précédait, un homme eut l'épaule traversée par une balle et perdait son sang en abondance, tant qu'il en mourut faute de soins immédiats. Mais des brancardiers étaient on ne savait où, et puis, il ne fallait pas retarder notre marche. Défense de s'arrêter pour soigner, secourir, même son frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada